... Boldigle, numéro 7. Et les voilà partis dans ce prix Marcel Laurent avec Boldigle qui accélère avec Charlie Dunoyer également. Magnifiquement partis aujourd'hui Charlie Dunoyer et Boldigle, les deux champions qui luttent pour reprendre l'avantage dans la descente dans quelques instants avec en 3ème position. Brillantissime, un bon départ également pour Traders avec à sa hauteur Tesside et Tébolé-Rolove n'a pas été très rapide et se retrouve un petit peu en retrait alors qu'en dernière position nous retrouvons Baltic Charm le numéro 9. On a eu un combat en début de parcours alors que Tesside était au galop et c'est Boldigle qui a pris l'avantage face à Charlie Dunoyer. Son cadet avec en 3ème position, brillantissime, Baltic Charm est au galop à l'arrière du peloton et disparaît le numéro 9. Direction la plaine, accélération de Traders, on a les chevaux de Philippe Allaire qui sont derrière le champion des champions à 1500 mètres du poteau. On va regarder le chrono avec Boldigle qui est en tête, 1,06 touron pour le chrono lors des 600 premiers mètres. Traders qui va mettre la pression maintenant sur Boldigle avec en 3ème position et se rapprochant à présent le numéro 1, Bollé-Rolove, qu'elle est à l'accord de Charlie Dunoyer. On va se diriger vers la montée, Boldigle qui est repris par Frank Nivar et c'est Traders qui prend l'avantage maintenant. Bollé-Rolove se rapproche et passe en 3ème position devant Charlie Dunoyer avec ensuite Tony Gio devant brillantissime. Direction la montée avec Boldigle maintenant qui se retrouve derrière le cheval drivé par David Thomas. Le numéro 3, Traders avec en 3ème position à l'extérieur, Bollé-Rolove le numéro 1, calé à l'accord de Charlie Dunoyer avec ensuite Tony Gio. Un petit peu plus en retrait, il y a brillantissime, on se dirige vers le dernier tournant, il reste 900 mètres à parcourir. Le chrono 1, 0, 8, 6 au 1000 mètres avec l'avantage pour Traders toujours, Boldigle dans son sillage avec Bollé-Rolove qui le protège à son extérieur. Avec un petit peu plus loin Charlie Dunoyer devant Tony Gio, brillantissime et toujours en retrait. Avec également le numéro 8, Breda Glintz, qui essaie de venir mais qui est encore en retrait. On se dirige vers le dernier tournant avec Traders qui est en tête et Boldigle qui s'est décalé de son sillage. Boldigle qui accélère maintenant, qui prend de vitesse, peut-être Traders qui résiste à la corde. On a un match magnifique avec Traders qui essaie de garder l'avantage face à Boldigle qui va de plus en plus vite. On est à 500 mètres du poteau, Boldigle qui essaie de prendre l'avantage, Traders qui se défend comme un lion à la corde. Avec en 3ème position Charlie Dunoyer, ça va très vite à cet instant. Traders qui essaie de garder le meilleur face à Boldigle qui lui prend l'avantage. Il a pris une longueur d'avance en trading droite maintenant. Avec Boldigle qui a le meilleur, avec en 2ème position Traders qui n'a pas encore complètement abdiqué. Avec Charlie Dunoyer qui est 3ème et Bollé-Rolove qui est en 4ème position. Le match est terrible à 200 mètres du poteau avec Boldigle qui a pris le meilleur maintenant. Traders qui va revenir peut-être à la corde. Boldigle contre Traders. Traders qui refait du terrain sur Boldigle. Boldigle qui essaie de garder l'avantage sur Traders. Traders à la corde contre Boldigle sur le poteau. Traders peut-être remporte ce prix Marcel Laurent face à Boldigle. Derrière on a Bollé-Rolove et Charlie Dunoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...